Bonjour, Julien Cabane, vous êtes responsable régional des cheminots pour l'Auvergne et l'Ivernay. Donc, nouvelle journée, nouvelle tourne de grève depuis hier. Qu'en est-il de la participation ? On entend dans les médias nationaux qu'elle serait en baisse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle appréciation vous avez ? Quand on voit le niveau de trafic foroviaire sur le territoire national et encore plus sur notre région, la mobilisation est au moins du même niveau depuis le début du conflit. Tout simplement parce que les cheminots sont déterminés à défendre leur route de travail, à défendre le service public et à défendre leurs conditions sociales. Par conséquent, d'ailleurs, les assemblées générales qui se sont tenues hier ont reconduit la grève pour la prochaine séquence à l'unanimité sur tous les sites où les assemblées se sont tenues. On est dans un contexte d'unité syndicale, avec quatre organisations. On sentait, ou du moins les médias nationaux, nous faisaient part de certaines organisations qui voulaient peut-être sortir du conflit, mais on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que le gouvernement devrait se poser justement les bonnes questions pour que des syndicats dits un petit peu plus souples, plus enclins parfois à accepter les projets, même de régression sociale qui leur sont proposés, restent dans le mouvement aux côtés de la CGT et des cheminots mobilisés. C'est bien le signe que le projet aujourd'hui qui est proposé par le gouvernement n'est pas apte à répondre aux besoins de la nation sur le transport public ferroviaire. Et cette unité syndicale, elle est aussi liée à la mobilisation très importante des cheminots et où leurs syndicats, dans leur diversité, sont bien obligés de prendre en compte cette volonté d'en découdre, pas pour le plaisir de se taper Macron, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est comment on fait une réforme de la SNCF pour mettre plus de marchandises sur les trains, pour mettre plus de voyageurs dans les trains, pour garantir l'aménagement du territoire, notamment dans des petites régions comme les nôtres. Voilà, c'est ça les enjeux et ça rassemble largement les cheminots. Il y a eu une annonce gouvernementale il y a quelques jours relative aux frettes qui semble avoir rajouté de l'exaspération sur les cheminots. Comment il faut apprécier cette annonce et pourquoi elle est venue à votre avis ? L'annonce est de la provocation, pourquoi au milieu du conflit ? C'est une bonne question, ça c'est au gouvernement qu'il faut le demander. Par contre il est quand même curieux de réformer le système ferroviaire, avoir accueilli la COP21, avoir fait des éloges de l'écologie et dans le même temps vouloir privatiser la branche publique du fret. J'aimerais bien savoir comment Nicolas Hulot par exemple peut justifier ça. On ne peut pas d'un côté vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre et dans le même temps privatiser l'outil industriel qui permettrait de mettre plus de marchandises sur les wagons. Donc c'est plutôt de la provocation, mais parfois ça renforce les cheminots dans la volonté d'apporter d'autres solutions pour l'avenir du pays. Alors aujourd'hui c'est le jour de la convergence des luttes, enfin une étape dans la convergence des luttes. Vous avez bon espoir que d'autres professions, que les cheminots s'engagent tous ensemble ? Étant donné que la politique menée par Emmanuel Macron touche aujourd'hui la LSNCF, et c'est ce qui fait la une des journaux, mais qu'on soit dans le public, dans le privé, les salaires, les conditions de travail, les emplois précaires, le chômage, tous ces éléments-là font que les salariés ont un intérêt commun à se mobiliser pour réorienter la politique générale menée par le gouvernement. Et c'est dans ce cadre-là que nous on conçoit la convergence des luttes, c'est pas une lutte en soutien aux cheminots. Dans chaque profession il y a des problèmes, et la CGT porte dans chaque branche professionnelle des solutions pour améliorer les choses. et l'enjeu il est là, c'est que l'ensemble des mécontentements puissent faire réfléchir la politique du gouvernement et voire même la réorienter dans le sens du progrès social au lieu que ce soit dans l'intérêt seulement des plus riches. Merci.